Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac et aujourd'hui on va parler des interférences. Donc le phénomène des interférences intervient quand on a des ondes qui s'y perposent, qu'ils soient des ondes sonores ou des ondes lumineuses. Donc le premier cas qu'on va étudier, c'est le cas d'une lumière monochromatique. Donc on parle d'une lumière monochromatique, c'est-à-dire une lumière qui a une seule longueur d'onde. Pour qu'il y ait des interférences, deux conditions sont nécessaires. Il faut que les deux ondes, ça veut dire les deux sources lumineuses qui vont venir s'interférer, soient synchrones. Ça veut dire qu'ils ont la même fréquence. Il faut également que ces deux sources ou deux ondes soient cohérentes. Il y a un défasage entre ces deux ondes, mais qu'il soit constant, ces défasages. Donc deux conditions nécessaires pour qu'il y ait interférences. Il faut que les deux sources ou des ondes soient synchrones et soient cohérentes. Le premier résultat sur les interférences a été obtenu par l'expérience de Young. Young, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait une première plaque, qu'on appelle le premier plan, avec un trou ou une fente, ce qu'on appelle une fente. Et il a obtenu un système de diffraction de la lumière du soleil à partir de la première fente, en obtenant deux sources qui passent ensuite avec un deuxième plan contenant deux fentes cette fois-ci. Donc, chacune va se diffracter de nouveau. Et dans cette zone-là, on aura un phénomène d'interférence. Donc, vous avez la lumière du soleil, diffraction par rapport au premier plan, division sous forme, bien sûr, on va avoir cette partie-là, mais nous, on s'intéresse à ces deux faisceaux-là, qui vont se diffracter une deuxième fois, ici. Et ensuite, vous aurez une zone où les deux sources s'interfèrent. Cette zone, on l'appelle la zone des interférences. Et si on regarde l'image obtenue sur l'écran, on obtient une image des franges blanches ou illuminées, sombres ou noires. Donc, blanc-noir ou franges brillantes, sombres, brillantes, sombres, ainsi de suite. Ce phénomène est appelé phénomène des interférences. La vidéo d'aujourd'hui concernait les interférences, et principalement, nous avons parlé des phénomènes en lui-même et de l'expérience de Young. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos concernant les caractéristiques du phénomène des interférences. Et à mon tour de vous dire à bientôt sur DigiSchool. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501